Alors maintenant, on va voir comment grouper des lettres ensemble avec des parenthèses. Donc, on suppose qu'on a vu les classes, les ancrages, les répétitions. Petit rappel par rapport aux conventions concernant les identifiants. Donc, les différentes conventions qu'on rencontre les plus usuelles, mais il y en a quand même d'autres. Vous avez le snake case, où est-ce que tout est en minuscule et les mots sont séparés par des underscore. Vous avez le Pascal case, où est-ce que chaque mot, les mots sont englutinés les uns avec les autres, mais la première lettre de chaque mot est capitalisée. Et finalement, vous avez le camel case, qui est l'équivalent du Pascal case, où est-ce que le premier mot, la première lettre au début n'est pas capitalisée. Donc, en Python, essentiellement, c'est le snake case qui est utilisé pour les identifiants, sauf pour les classes qui sont en Pascal case. Vous ne retrouvez pas vraiment de camel case en Python. Contrairement au Java. Donc, supposons qu'on cherche à trouver les identifiants dans notre code, qui commencent par une lettre majuscule, suivie d'une lettre minuscule ou plus. Donc, autrement dit, les Pascal case composés d'un mot unique. Donc, la façon dont on pourrait le faire, on pourrait le faire comme ceci. Donc, on a début de mot, lettre majuscule, lettre minuscule, répéter au moins une fois ou plus, fin de mot. Donc, là, on voit qu'on identifie nos mots ici, nos identifiants composés d'un seul mot capitalisé. Supposons qu'on voudrait deux mots, on pourrait répéter le pattern. Donc, majuscule, minuscule, une fois ou plus, majuscule, minuscule, répéter une fois ou plus. Donc, là, on a no return, search path, compile error. Donc, on voit que c'est les Pascal case composés de deux mots. Supposons maintenant qu'on voudrait trois fois ou plus. Bien, on pourrait répéter le pattern trois fois, une fois, deux fois, trois fois. Et on trouverait les Pascal case composés de trois mots. Magnifique. Mais là, on voit qu'il y a quand même un pattern qui se répète. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier la chose? Évidemment que oui. Donc, au lieu d'écrire notre pattern trois fois comme ça, on pourrait mettre notre pattern en parenthèse. Donc, le majuscule suivi d'une minuscule, une fois ou plus, on met ça en parenthèse. Et on dit répéter trois fois. Donc, on utilise le répétiteur trois. Donc, on voit qu'on a no Pascal case composé de trois mots avec ça. Donc, ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici, plus haut. Donc, évidemment, on pourrait le cardinaliser comme on veut. On pourrait dire deux, on pourrait dire trois, on pourrait dire quatre. Donc, deux mots, trois, trois mots, quatre, quatre mots. Même, on pourrait dire aussi qu'à la place d'utiliser le deux, le trois ou le quatre, on pourrait même utiliser un plus. Donc, si on utilise un plus, ça veut dire qu'on veut que ce soit là au moins une fois. Mais ça peut être là deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, en utilisant ce truc-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de trouver tous nos identifiants Pascal case qui sont dans notre code, qui soient composés d'un mot, deux mots, trois mots, quatre mots ou plus. Évidemment, vous pourriez grouper sans mettre de cardinalité ou quoi que ce soit. Comme ici, par exemple, on a le croisillon. Ici, on le groupe en le mettant en parenthèse, mais ça fait la même chose. Et ici, on le groupe trois fois en le mettant trois fois en parenthèse. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert absolument à rien. OK. Donc, on peut faire un groupe, mais c'est un groupe inutile. Donc, on n'a pas avantage à faire ça. Donc, ici, on a les différentes possibilités, différentes, disons, possibilités de groupement. Donc, j'ai répété n fois, j'ai répété de n à m fois, j'ai répété n fois ou plus, j'ai répété au moins une fois, j'ai facultatif, j'ai répété zéro fois ou plus. Après ça, x suivi de j'ai répété une fois ou plus suivi de y. Alors, j'ai ici une seule fois en parenthèse, mais dans ce cas-là, les parenthèses en général ne sont pas nécessaires. Alors, voilà les exercices.